Par ici, nous y sommes presque. Guillaume, ne bouge pas. Guillaume, ne bouge pas. Guillaume, ne bouge pas. S'il nous allaient à la treille de Normandie. Allez, viens. Nous devons nous dépêcher. Non. Nous nous reverrons bientôt Tiens, je te confie l'arc de ton père Rends-en bien soin Partez vite, je vais les retenir Dites à Damarlet que je protégerai son fils comme s'il s'agissait du mien J'en fais le serment Osbern ! Osbern ! Tout va bien, Guillaume ? Nous ne sommes plus très loin A partir de maintenant, plus de Guillaume Tu es Hugo, nous sommes d'accord Allez, répète-moi ton histoire Je me nomme Hugo Ma cousine Cécile m'a recueillie après la mort de mes parents dans l'incendie de notre ferme J'habite depuis lors avec elle et ses deux filles Tu parles comme un duc Tu vas devoir faire attention Ton identité doit rester secrète Tes ennemis te cherchent S'ils te découvrent, tu es mort Je n'ai pas peur C'est rien, sûrement un renard Allez, dépêchons-nous Osbern a dit que je pouvais vous faire confiance Mais je ne sais même pas qui vous êtes Ta maman m'a fait parvenir un message pour me dire que tu étais en danger Et qu'elle ne pouvait plus te protéger Et vous êtes venu ? Pourquoi ? Ta mère et moi avons grandi ensemble Elle est comme ma sœur Nous sommes donc un peu de la même famille Va falloir cacher ça T'es un paysan maintenant Et j'en connais aucun qui porte une arme aussi belle que celle-là Nous y voilà Ma ferme est un endroit tranquille Tu y seras en sécurité Ça y est, t'es réveillée ? On joue ! Il vient d'où ce nouveau cousin ? D'un village sur la côte Il va rester longtemps avec nous ? Je sais pas Alice Un certain temps Ah, Hugo Les filles, je vous présente votre cousin Bonjour Hugo Il est arrivé cette nuit et il va rester un peu avec nous Bonjour Hugo, voici Alice et Hilda Je compte sur vous pour être gentille avec lui Didi, tu manges beaucoup le matin ? Parce que moi, oui Tu veux que je te dise tout ce que je mange ? Euh, t'es sûr que t'as déjà attrapé des poules ? Oui, oui, moult fois Euh, je veux dire plein de fois Salut Turstin Salut Tu travailles pas à la forge avec ton père ? Si, mais je rapporte ça à ta mère Vous allez en avoir besoin pour les moissons Merci Turstin Oh, salut Je m'appelle Hugo, je suis le cousin d'Alice Ah, et tu viens d'où ? D'un village sur la côte, mes parents sont morts dans l'incendie de notre ferme Euh, désolé Bon, Turstin, tu viens, on va à la pêche Ah, eh bien, je vous retrouverai au retour de votre escapade Tu viens pas avec nous ? Euh, non, c'est gentil, mais je ne pêche pas Je croyais que t'habitais sur la côte Tu pêchais jamais avec tes parents ? Si, si, nous pêchions souvent C'est juste que là, j'ai pas envie Je dois aider ta mère, et puis... je me suis fait mal à la main Il est bizarre, ce cousin Hugo ? Qu'est-ce que tu fais tout seul ? Alice est partie à la pêche avec Turstin Pourquoi t'es pas allée avec eux ? C'était l'occasion de te faire des amis Je ne sais pas pêcher Au château, je prenais plutôt des cours d'équitation Je vois, je vais t'apprendre Sinon, ça risque d'éveiller les soupçons Alice commence déjà à me regarder bizarrement C'est qu'elle est rusée, mon Alice Mais toi aussi, tu es intelligent Et je suis sûre que tu vas très vite t'intégrer C'est beaucoup plus facile d'être noble que d'être paysan Tu crois ? La vie de château a sûrement des avantages Mais attends quelques jours Et tu vas voir que tu apprécieras la liberté de la campagne En attendant, tu vas aller chez Algit, notre rebouteuse Elle m'a préparé une potion pour aider Hilda à dormir D'accord Tu vois la rivière ? Tu la suis Tu ne peux pas te tromper Sa maison est toute seule perchée sur la falaise Ah, surtout, ne prends pas le pont Il mène au château de Baligand Et d'amener elle qui règne sur la région N'est pas une alliée du duc de Normandie Je préférais ne pas te savoir là-bas Je n'irai pas au château, c'est promis Je n'ai pas à la fin Sous-titrage ST' 501 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 ULRIK Hum... Sous-titrage ST' 501 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 Allez, viens, Algit ! Connaissez-vous la légende de Rollon ? Une histoire ! Il y a fort longtemps, à Baligan, nous vivions en harmonie avec des créatures légendaires, gardiens de la magie des runes, la magie des dieux. Chacun avait sa place, et la paix régnait sur la Normandie. Mais un jour, Loki, le dieu du chaos et de la discorde, ne supportant plus cette harmonie avec les humains, prit l'apparence d'un dragon gigantesque et décida de rompre l'ordre établi. Les créatures fantastiques s'enfuirent, et Loki régna sur la Normandie et les humains par le feu et la terreur. Heureusement, il y a 300 ans, Roland, le plus brave des chefs vikings, regroupa ses troupes pour libérer notre terre du joug du dragon. La bataille fut rude, sans pitié, car Loki était puissant et sa haine pour les humains s'en borne. Notre grand chef viking n'eut pas d'autre choix que d'invoquer la magie des runes. Un puissant sortilège lui permit d'enfermer l'esprit du dieu maléfique dans une grotte dont il dissimula l'entrée. Aujourd'hui, le peuple légendaire reste caché et la magie des runes est oubliée. Mais si on tend l'oreille, on peut encore entendre le souffle de Loki gronder des profondeurs de sa prison cachée. La grotte de Baligan. Baligan ? Mais c'est chez nous ! Une grotte ? Tu sais où elle est, Algit ? Ça, personne ne le sait. Roland en a bien dissimulé l'entrée. Il faut absolument qu'on la trouve. C'est rien qu'une légende. Tout ceci n'est pas réel. Tu vas où, Hugo ? Ne t'inquiète pas, je reviens. Je vais faire un petit tour en forêt pour... pour chercher du bois pour le feu. D'accord ? Ce sera comme vous voulez, Damiel. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Yorg ? Fondez tout ce qui est en or et débarrassez-vous de ce qui n'a pas de valeur. Je compte sur votre discrétion. Bien sûr. Donnez-lui aussi la bac que vous portez au doigt. Là où croupit son propriétaire, il n'en aura plus besoin. Et vous ne la méritez pas. Attendez ! Cette pierre est magnifique. Maman ! Hugo, il est parti. Quoi ? Il est sûrement en danger. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il lui arrive malheur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Tu vas réveiller Ilda. Avec les loups affamés qui rôdent dans la forêt. Il va falloir qu'on soit prudentes. Je vais te retrouver, Osbern. Vite ! Par ici ! J'ai jamais vu des loups se comporter comme ça. C'est quoi ça ? J'ai jamais vu des loups. 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 Sous-titrage ST' 501